Salut les Vierges, allez je vais faire votre lecture, j'aimerais te dire de ton autre. On va aller voir un petit peu, parce que je vais vous inclure également dans le tirage, donc on va aller voir un peu votre état d'esprit, l'état d'esprit du partenaire, l'issue possible. Par contre, sentez-vous libre de changer entre le tas du partenaire et de vôtre, c'est le cas où vous vous reconnaissez plutôt dans le tas numéro 2 par exemple. Donc voilà, sentez-vous libre de changer. Et prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous mes chères Vierges. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, je vais voir avec plusieurs oracles et je vais finir à la fin le tirage avec ce qu'aimerais te dire ici ton autre, en toute transparence, en toute honnêteté, sans le filtre de l'ego. Voilà, dans la biaveillance bien évidemment. Et je tiens aussi à dire que désormais les commentaires sous les vidéos seront activés. Par contre, voilà, je tiens et je signale que les commentaires négatifs de certaines personnes très malveillantes seront instantanément supprimés puisqu'ils n'ont pas de place sur ma chaîne. Ben écoute à vous mes chères Vierges, moi je procède à votre lecture. Allez, état d'esprit de mes Vierges. Allez, quel est votre état d'esprit ici mes chères Vierges sur ce mois de septembre 2022 ? L'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. C'est beau, vous émettez une bonne vibes ici mes chères Vierges. Vous êtes dans l'harmonie, c'est important pour vous. Et vous allez en plus de ça rayonner, vous allez les mettre autour de vous. C'est super beau. Allez. Vous avez besoin aussi peut-être de la préserver. Il faudra la préserver parce que l'harmonie, quand on y met de la lumière et une certaine aura, on attire malheureusement parfois aussi pas forcément les bonnes énergies et les bonnes personnes. Donc il faudra la préserver quand même. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire mes chères Vierges. À la paix. Oh c'est beau ça. Oh oui c'est beau. Donc pareil, vous voyez, plus vous êtes dans l'harmonie et plus le partenaire en effet résonance, en effet vaste communiquant. J'ai envie de dire, on parle de paix avec la colombe, c'est pareil. La paix envahit votre cœur. Franchement, le partenaire en face s'apaise également. Oh c'est beau. Allez, on va aller voir l'essu entre vous mes chères Vierges. Le poison. Ah. Êtes-vous dans une relation toxique ? Je ne pense pas que c'est entre vous la relation toxique. Est-ce que l'un de vous est dans une relation toxique ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le partenaire en face ? Parce que ça a l'air d'être très contradictoire du coup, c'est ça avec le partenaire. Parce que là on est quand même dans une harmonie. Ou alors on est en train de lâcher aussi tout ce qui est toxique dans la relation. où on est en train de s'apaiser parce qu'on est en train de se rééquilibrer. Ça peut être possible. D'accord ? Sinon c'est que voilà, il y a le côté toxique dans la relation. Où un des deux est pris dans une relation toxique. On va aller voir. On va aller creuser. On va garder quand même cette piste. Mais voilà. Allez. Votre état d'esprit à vous mes chères. Parce que là c'est très beau. On va aller voir. En espérant que ça reste que ça soit beau. On va aller voir votre état d'esprit à vous mes Vierges. Allez. Inconnu. Bon. Parce que là j'allais dire. Parce que j'ai l'impression que l'harmonie vous est inconnue. Ça peut être ça. Qu'on n'y est pas encore. Peut-être que vous cheminez, vous avancez, vous ne la voyez pas encore arriver. Ça peut être possible. Donc on va aller voir. Parce que c'est ça qui me fait dire ça. Mais sinon ça peut être que voilà. Vous avancez vers l'inconnu. Et vous êtes en train de vous rééquilibrer tout de même. C'est beau. C'est beau parce que vous acceptez aussi. Ce n'est pas facile. Parfois on sait ce qu'on lâche. On ne sait pas ce qu'on gagne derrière. Et c'est plus facile parfois de rester dans ce qu'on connaît même si c'est médiocre que d'aller vers l'inconnu. Alors que là-bas il y a des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies. On va aller voir. C'est peut-être ça aussi. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire en face de vous, du conjoint, du partenaire. On est plutôt sur le plaisir, des bons moments, de l'intimité. On est plutôt dans le côté vraiment la vie elle est belle. C'est sucré. On passe des bons moments. Peut-être aussi le côté sexualité est important aussi. Ça peut être possible. Une bonne entente, une bonne harmonie. On va aller voir. Et enfin l'issue possible ici avec cette carte de poison quand même. Le consultant. On parle ici d'un masculin, d'un homme. Vous en tant qu'homme, vis-à-vis d'un homme. Alors. Est-ce qu'il y en a un des deux, comme je vous ai dit, qui est engagé. Et ça m'a l'air d'être visiblement plutôt les vierges. Surtout les hommes vierges qui sont peut-être pris dans une relation toxique. Et qu'on est ici plutôt en harmonie. On passe des très bons moments. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. Avec peut-être une tierce personne. Enfin. En gros, il est triangulaire ici. On va aller voir. On va aller creuser. On parle de stabilité à la fin du paquet. Allez. On va aller creuser. On va aller voir. On va donner plus de sens ici à votre tirage. Les amis. Allez. Oula. Guérir des blessures. Ouais. Vous voyez. Ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'on est en train de guérir certaines choses. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Voilà. On va aller voir. Allez. Le message pour les vierges. Un apaisement quand même. Un apaisement suite à des désaccords. De ce que je vois ici. Il peut y avoir aussi eu un éloignement. Ça peut être possible. Je sais que. Oui. C'était celui-là. C'est celui-là. Allez. Pour les vierges. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on est? Les messages pour les vierges. Les échanges. C'est peut-être la communication qui a du mal à passer ici. Les vierges. Allez. Pour les vierges. Quels sont les messages ici pour les chères vierges? Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais j'ai peur. Vous voyez. On a quelqu'un ici qui. Qui est pris dans des mécanismes de crainte ou de peur. Peut-être l'inconnu. C'est ça aussi. Alors que si on a avancé vers quelque chose, vers l'inconnu, c'est ce qu'il y a de plus. Il y aura quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ça sera plutôt pour les couples. On est plutôt vraiment dans une relation toxique. Du coup, j'ai quelqu'un qui vous dit. Comme je vous ai dit qu'il est déjà pris ailleurs. Ce n'est pas possible. Le consultant. Surtout si c'est un homme. Vous avez affaire à un homme. On parle quand même d'un masculin ici. L'énergie masculine. C'est une femme avec une forte énergie masculine en elle. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais j'ai peur. La personne a peur. A peur peut-être aussi de quitter sa situation. Même si ce n'est pas facile. C'est toxique. Médiocre. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus facile de rester dans une situation qu'on connaît que d'aller avancer vers l'inconnu. Pourquoi ? Parce qu'on est pris dans des peurs. Et on se limite soi-même. On va aller voir. Je vais prendre celui-ci. Pour les vierges, votre état d'esprit, mes petites vierges. Altruisme. S'intéresser, se devouer à autrui. Vous faites preuve d'altruisme. Voir de l'empathie. Les vierges. Même envers les autres. Même si vous ne les connaissez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette aura. Il y a ce côté gentil. Après, ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi. Qui est dans une situation pas terrible. Et que vous lui apportez soutien et aide. Il y a le côté altruisme qui est là chez vous. Ça peut être possible. Parce que cette personne, elle ne connaît pas ce qu'est la paix. Ce qu'est les bons moments. Peut-être qu'il a toujours été pris dans une relation pas terrible. Cette personne a du mal à s'en extraire. Il y en a des fois. Ils n'ont connu que ça tout le long de leur vie. C'est triste. Parfois, ils trouvent ça normal. C'est devenu banalisé alors que ce n'est pas banal. Et puis, ils ont un peu oublié ce qu'est les bons plaisirs. Ce qu'est la sérénité, la paix et la tranquillité. Vous avez peut-être aussi cette pulsion, cette envie d'aller peut-être aider cette personne. Ça peut être le consultant. Ça peut être le partenaire en face de vous aussi. Ça peut être un homme que vous connaissez. Je ne sais pas. Mais voilà. Parce que j'ai le côté altruisme qui vient me le dire comme ça. Cette personne a vraiment besoin de faire un break. A besoin de faire une pause dans sa vie. En vue de retrouver de la simplicité. De retrouver de la paix. De retrouver de la sérénité. De la tranquillité. De souffler un peu. Et de fuir peut-être aussi une situation dans laquelle il est dans une relation toxique. On dirait que votre autre est dans une relation toxique ici pour certains. On va aller voir du coup à l'issue possible ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? La communication violente. Voilà. C'est ce que je vous disais avec le désaccord et les échanges. Il y a des clashes. Et c'est violent de ce que je peux voir ici. On peut être désagréable aussi au niveau de la communication. Avoir un ton sec. Voilà. Communiquer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de communiquer ici. De ce que je vois. Qu'est-ce qui me manque ? Je crois que c'est celle-là qui me manque. Oui, c'est celle-là. Allez, on va aller voir un peu maintenant ce qu'aimerais quand même te dire ton autre ici, mes chères vierges. Même si, voilà, il est dans une situation... J'ai l'impression que c'est plutôt la personne du cœur qui est dans une situation complexe. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une situation complexe, soit c'est la personne en face de vous, les vierges, de ce que je vois. Et ce n'est pas facile de communiquer, d'échanger. Pourtant, on aimerait maintenir ici l'harmonie, la paix avec cette personne. Si c'est par exemple votre partenaire à vous avec qui ça se clash parce que ça devient du coup toxique derrière. Pourtant, on est avec de bonnes intentions. On est quand même dans le côté altruisme. Mais j'ai quelqu'un qui a envie peut-être aussi de faire un break, de faire une pause parce qu'on a envie de souffler. Sinon, ça peut être l'inverse que c'est cette personne qui est engagée ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et que, engagée, ça peut être engagée, engagée. Ou ça peut être aussi une relation qu'on a avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est plutôt l'autre relation qui bat de l'aile. Ça ne passe pas très bien. La communication est très difficile. Il y a tout un des désaccords. On se fâche. Une communication peut-être aussi avec vous qui est un peu compliquée. La personne a besoin aussi de faire un break et de souffler parce que ça ne va pas très bien de son côté aussi. Et là, la personne vous dit, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Voilà. On est un peu dans une certaine forme d'incapacité ici de ce que je vois. Allez. C'est trop toxique entre nous. Je suis figée et dans l'attente. J'ai besoin de temps. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. D'un autre côté, cette personne, vous voyez, elle te dit que c'est trop toxique entre nous. Je pense que c'est parce que c'est une communication qui a du mal à passer, dû sûrement à des blessures qui doivent être guéries de toute façon. Et il y a aussi des conditionnements dont on doit se libérer ici, visiblement. Parce qu'en réalité, il y a la possibilité que la relation redevienne plus apaisée, plus harmonieuse. C'est un peu, même si actuellement, c'est un petit peu encore un peu inconnu à vous deux. Peut-être parce que la relation, elle bat encore un peu de l'aile et la communication a du mal aussi à passer. On ne se comprend pas, on n'est pas en accord. Du coup, on a besoin de faire ce break. Cette personne a besoin de temps, en tout cas, face à vous. Elle a un peu figé, elle a un peu cette notion ici de faire un peu preuve de stagnation dans sa situation. Ça peut être possible. Ça peut être parce que c'est vous qui êtes un peu dans l'attente ou avec trop d'attente, visiblement. Et cette personne n'est pas encore en capacité de vous le donner. Et quelque part, la situation, elle reste un peu figée. Et pour autant, cette personne a la peur que vous faites une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes quelqu'un qui est dévoué, qui donne. Vous êtes ici peut-être aussi, vous attirez aussi des personnes à vous par cette lumière que vous imitez. Et cette personne a peur de vous perdre ou a peur que vous lui tourniez le dos dans le fond. Et j'ai bien dit, dans le fond. Il y a du travail. Il y a du travail ici, les Vierges. Surtout du partenaire en face de vous, sûrement. Après, ça peut être vous aussi, bien évidemment. Il y a des choses à faire. Il y a du temps encore qui va peut-être aussi vous amener les bonnes compréhensions, les bonnes clés. Faire aussi accepter certaines choses chez vous, chez cette personne. Comprendre aussi qu'il y a des points de vue divergents. Il y a des attentes sur lesquelles peut-être que vous y mettez trop sur l'autre et qu'à un moment donné, vous voulez reprendre ces attentes et vous les faire vivre à vous-même pour arrêter de les projeter chez les autres. Il y a cette notion quand même de rééquilibre. Il y a aussi le fait de construire ses propres projets, de se reconcentrer sur soi, de se remettre focus sur soi. C'est hyper important pour garder aussi une harmonie et redevenir dans des rapports beaucoup plus apaisés, beaucoup plus sereins, beaucoup plus tranquilles. Voilà, il y a encore du travail, mais rien n'est complètement gâché ici parce qu'il y a juste un besoin de temps, d'intégration, de compréhension et d'avancée. Et d'apaiser aussi peut-être une communication où il y a trop de tensions dues peut-être parce qu'on est trop tourné vers l'autre avec trop d'attentes et que j'en ai un qui n'est pas en mesure, visiblement, de répondre à ces attentes. Voilà mes amis vierges. Je prenais seulement ce qui résonne avec vous. Laissez, après ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être juste quelqu'un que vous connaissez qui est dans cette situation. Ça peut être possible, voilà. Voilà, en tout cas, prenez ce qui résonne avec vous. Laissez, si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501